Salut les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo, aujourd'hui sur Megan, alors aujourd'hui il y a un nouveau test, un nouveau showcase d'un personnage génial de Tyrannos, alors c'est un personnage totalement original, voilà, ça ne vient d'aucune licence, ni rien du tout, c'est rare que je teste des personnages vraiment originaux pour le coup, mais là, alors, je vais juste vous dire, est-ce que vous vous rappelez de Regisseur, Regisseur qu'on avait testé, qui était une unité vraiment incroyable et tout, et bien écoutez, c'est le même créateur, exactement le même créateur, Souvenez-vous de Regisseur qui était totalement fumé, c'est un truc de dingue, et il faut savoir qu'il n'a pas fait beaucoup d'unités, alors, par contre, je ne me souviens plus du nom du créateur, vous m'en excuserez, je mettrai ça dans la description, au pire des cas, mais ce gars-là, il t'a fait des unités, il n'a pas fait énormément, mais, cocu, il a un beau CV, j'ai vu, il a quand même un beau petit CV, mais bon, c'est pas énormément, énormément, quand même, hein, bon, ça change de ceux qui font des Ryu, des 10 millièmes de Ken, ou je sais pas trop, ou quoi, ça change, là, on est sur l'original, alors, il faut savoir également qu'il a fait plusieurs unités, notamment, également, ce Nix Emera, qui est juste incroyable aussi, on fera un showcase, bien entendu, mais Terranos, vous allez voir, vous allez voir, de toute façon, je vais juste vous dire une chose, les gars, moi, je trouve qu'il y a des gens, quand ils ont l'imagination à faire parvenir, bah, ils réussissent, ils réussissent, c'est un truc de fou, voilà, alors, vous pouvez déjà voir le personnage, mais regardez-moi ça, quoi, regardez-moi ça, et est-ce que c'est, genre, pas magnifique, la tenue qu'elle a, c'est un truc de dingue, bon, par contre, bon, il y a juste peut-être un petit bémol, c'est qu'elle puisse pas réellement sauter, et qu'elle puisse seulement se déplacer comme ça, c'est peut-être éventuellement le seul défaut que je lui mettrai, bon, en plus que c'est un personnage trois boutons, bon, en même temps, trois boutons, tu fais des personnages trois boutons qui peuvent avoir d'excellents de combo, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais disons que, voilà, un peu limité, mais, attends, attends de voir les attaques, alors, le bouton A, hop, vous voyez que ça commence bien, voilà, c'est des petits projectiles, vous pouvez également mélanger, hein, tout simplement, en faisant, hop, voilà, des petits akuskis de cercle et tout, bon, vous pouvez changer, vous pouvez modifier votre guise et tout, voilà, faire des petits combos avec ça, ça peut être sympa, hein, globalement, d'ailleurs, vous voyez que, bon, quand tu sais maîtriser les boosts, globalement, ta latence que tu as en mobilité, et bien, va se déduire par tes attaques dites spéciales, avec ça, donc, honnêtement, ça va, ça compte ce défaut, donc, le bouton B, je dois juste dire, encore une fois, c'est un personnage totalement créé, hein, c'est pas un personnage original, enfin, si, si, bon, vous, c'est original, je dois dire, elle vient d'aucune licence, ni rien du tout, les gars, hein, voilà, c'est totalement incroyable, vous voyez, on reconnaît un petit peu de régisseur, là, pour le coup, quand, bah, quand elle prend l'adversaire et qu'elle, qu'elle fonce, hein, tout simplement, qu'elle l'envoie, je trouve ces mouvements, juste, totalement incroyables, quand tu vois le, le ragdock à l'adversaire, il fait, c'est n'importe quoi, j'adore, bref, et le bouton numéro 3, alors, c'est un éclair, bon, voilà, ça y est, tout simplement, si l'adversaire est trop proche de 3, tu, tu le fais, tout simplement, et puis voilà, alors, vous pouvez également, hein, booster vos combos, et tout, ouais, en martyrisant certains boutons, hein, comme d'habitude, vous faites des combos par-ci, par-là, ça se débrouille vraiment très, très bien, il n'y a aucun souci, il faut savoir que, voilà, le recovery time de ton personnage est vraiment très fort, donc tu peux très facilement enchaîner tous les coups, et tout, sachant que, bon, là, c'est une première prise en main, hein, je tiens à dire, on va aller voir, tout simplement, watching mocks, ce que ça donne, et je vous jure, c'est pas le même personnage, je vous jure, les gars, c'est pas le même personnage, c'est un truc de, de pur psychopathe, donc voilà, testez alors, j'aurais mis contre Nyx, tu vois, cependant, on va éviter, voilà, ce sera pour une future vidéo, et je pense qu'on va aller contre un adversaire totalement innocent, voilà, qui ne va rien faire grand-chose, de toute façon, et je me taille, je vous laisse apprécier le massacre. Sous-titrage ST' 501 Voilà, bon, je vous avais pas menti, hein, euh, je vous avais pas menti du tout, alors, oui, c'est vrai qu'elle a invoqué également des armures, venant du ciel et tout, il faut savoir que ça reste un moment, et au bout d'un moment, ça va te faire des attaques, il faut savoir que c'est un soutien, hein, bien entendu, bon, t'es pas obligé de le prendre avec toi, tu peux très bien te débrouiller tout seul, vous avez vu d'ailleurs les dégâts que ça fait, une fois tout seul et tout, c'est abusé, au niveau des attaques spéciales, c'est n'importe quoi, je trouve, quasiment mid-life, hein, chaque fois que tu en sais un attaque spéciale, c'est n'importe quoi, je trouve, et voilà, donc on va faire un dernier combat, voilà, bon, ça aurait été un choquet, rapide ma foi, bon, pas très intéressant, peut-être, mais honnêtement, je vais vous montrer, bah, au moins changer, par rapport au sentier battu, bah, montrer qu'il y a quand même des créateurs qui se permettent des personnages dits originaux, et qui peuvent vraiment faire de la grande qualité, voilà, donc je vous laisse sur scène les combats, et je vous dis, bah, tout de suite pour le bilan. Martyrisation complète, les gars, martyrisation complète, c'est un truc de dingue, bref, en tout cas, bah voilà, ça va donc conclure cette vidéo, voilà, unité totalement fumée, hein, vraiment, bon, après, on n'est pas un des niveaux de custom d'orochi, ni rien du tout, bon, voilà, je peux comprendre que c'est pas du même niveau, c'est pas du même calibre, mais bon, qu'un personnage original de la sorte, surtout que son design est magnifique, je trouve, très honnêtement, ça fait de Tyrannos un personnage original, et vraiment, concrètement, très bon, bon, un peu limité, je trouve, globalement, mais c'est pas fin du monde, moi, je trouve honnêtement que ce personnage est vraiment bon, et globalement, se voit en lui-même, par sa création totalement originale, qui fait vraiment très plaisir, et qui voit que les créateurs ont vraiment, par-delà de reprendre des personnages, ont de l'imagination à faire planer, et à faire vivre Mugin, voilà, tout simplement. Bon, bah écoutez, les amis, je vais donc vous laisser sur cette vidéo, on se retrouve la prochaine fois pour une future vidéo, c'était Ultima Weapon, oui, je vais arriver à le dire, et on se retrouve la prochaine fois pour une future vidéo, c'était, bah voilà, je vous fais des gros bisous, et à plus, des bisous tout le monde, ciao, bye bye les gars !